Xavi s'attend à des renforts cet hiver. Et il y a deux noms qui lui plairaient beaucoup. On vient à peine d'arriver en novembre, mais pour beaucoup de supporters du Barça, la saison est déjà en partie gâchée. Cette élimination en Ligue des Champions, alors que l'équipe semblait armée pour aller loin dans la compétition, en a refroidi plus d'un en Catalogne. Et même s'il y a encore possibilité de remporter la Liga, et de faire un bon parcours en Europa League, cette humiliation ne sera pas oubliée de si tôt. Et il faut dire que Jean Laporta a déjà prévu de signer quelques chèques en vue du prochain Mercato, pour renforcer l'équipe de Xavi. Ce dernier estime encore avoir besoin de renforts, via des profils, un peu plus défensifs notamment, et son président devrait le gâter avec quelques nouvelles pièces lors du mois de janvier. La Cadenaser dévoile déjà des noms. On apprend ainsi que pour la position de latéral droit, Arnaud Martinez a tapé dans l'œil du coache catalan. Son nom était déjà sorti, mais il semble maintenant être le grand favori. Du haut de ses 19 ans, il fait partie des joueurs les plus prometteurs en Espagne, et il connaît bien la maison, puisqu'il a passé beaucoup de temps à la Masia plus tôt pendant sa formation. Son prix serait de 20 millions d'euros. Un défenseur central, pour couvrir le départ à la retraite de Piqué notamment, est aussi attendu. La radio confirme qu'Inigo Martinez, atlétique, déjà suivi l'été dernier, fait partie des favoris de la direction. Xavi l'apprécie également beaucoup. Enfin, un milieu de terrain est attendu, alors que le club a proposé un nouveau contrat à Sergio Busquet, qui a dit non. En voilà une bonne nouvelle pour l'Uruguay et le FC Barcelone. Pressenti pour être forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, 20 novembre-18 décembre, le défenseur Ronald Arrojo pourrait finalement bien être présent. La direction et le staff des Blaugrana auraient donné son autorisation pour qu'il puisse s'envoler, avec sa sélection à Doha. Le joueur de 23 ans va poursuivre sa convalescence, avec un préparateur du Barça dans les prochains jours, avant d'être vraisemblablement appelé par le sélectionneur d'Igo Alonso, qui a répété en conférence de presse-bouloir Cout, que Cout sélectionnait le défenseur de Barcelone, si ce dernier était apte à jouer. Une information confirmée par le journaliste et suiveur du club catalan Gérard Romero. Blessé à l'adducteur de la jambe droite, le défenseur avait été opéré avec succès par le docteur Lászlán Pénant, sous la supervision de Ricard Prunat, chef des services médicaux du FC Barcelone, à la fin du mois de septembre. Il n'a disputé qu'un match depuis le 17 septembre dernier, lors de la sixième journée de Liga contre Elche. Pour rappel, l'Uruguay affrontera le Portugal, le Guana et la Corée du Sud dans le groupe H, et fera son entrée dans le tournoi contre les joueurs de Polo Banto, le 24 novembre prochain au Education City Stadium, à Alrayan.